Générique 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 Cere de zoom sur la droite Centre Ballon Mis en retrait par Adam Pour Pires Frappe du plat du pied Qui échoue Sur le petit filet de Baudard Bordeaux reprend ses habitudes Ziani A donné à Papin Frappe instantanée Au dessus Début de Letizy La fin du match approche Bordeaux mène toujours 1-0 On retrouve bas Sur la droite Il pique au centre Et serre Tollo dans le trou Tollo qui a remplacé Papin Quelques minutes auparavant Pivot de Tollo Et frappe non cadré On revoit Le travail de bas, le pivot de Tolo et finalement cette frappe qui échoue à gauche du but de Letizy. Un coup franc pour Metz, frappé par Isaias, n'inquiète pas Gilbert Baudard. L'une des dernières offensives de la partie, un ballon de Pavon pour Tolo au milieu de trois défenseurs messins. Le Bordelais réussit à frapper, une frappe une nouvelle fois non cadrée. Bordeaux va s'imposer finalement 1-0 malgré cette dernière occasion en or de Metz et la tête de Traoré. On aurait pu faire le break en début de deuxième mi-temps et avec un seul but d'avance, compte tenu en plus que ces derniers temps, on n'était pas arrivé à prendre peu de buts. On est satisfait parce que cette équipe de Metz est vraiment très difficile à jouer. On avait affaire à une superbe équipe de Bordeaux qui reste sur 3-4 résultats exceptionnels, qui marquent des buts. Ils ont débuté le match pied au plancher, il a fallu faire face. On a toujours à Bordeaux des difficultés à rentrer dans le match depuis 2 ou 3 ans. On avait bien passé le premier quart d'heure. Je dirais presque qu'on avait bien passé la première mi-temps. Malheureusement, c'est une petite faute défensive, une hésitation entre deux joueurs. David Thierry et Marc-Consonquan, ça fait partie des circonstances du jeu. Puis en deuxième mi-temps, ils nous ont laissé venir pour essayer un peu de contrer. Et là, on a jusqu'au bout essayé de revenir. Je vois qu'on s'est créé quelques occasions. Bon, à l'allée, ils avaient égalisé à la dernière seconde. On a pu supposer que l'histoire laissait péter avec notre avantage. Malheureusement, on n'a pas été assez efficace. On constaterait que Paris Saint-Germain est donc repassé en tête ce soir. Les Parisiens ont un point à l'avance sur Monaco. Les deux équipes se tirent la bourre. Et ça va être certainement passionnant pendant de très longues semaines. La semaine prochaine, Paris Saint-Germain recevra Nancy. Monaco recevra Guingamp. Bordeaux est à 8 points. De même que Strasbourg, qui est quand même à une très bonne quatrième place, aussi revient bien et Nantes fait son apparition dans la première partie du classement. En bas de tableau, Cannes a été dépassée par le Havre au bénéfice de la différence de but. Les Montpellierains ont 4 points de retard sur les Cannois. Je rappelle que les 17e, 18e, 19e et 20e descendront en D2. Et vous noterez que Nice revient sur Nancy. Quelques images d'un scénario trompeur. Newcastle-Mess, 80e minute de jeu. Alors que véritablement, les Messins tiennent à bout de bras la rencontre, Darren Peacock et Faustino Asprilia inscrivent le premier but anglais. Consternation chez les Grenards et Asprilia, le Colombien, en profite. Moins de 2 minutes plus tard, il sonne le glas pour les Français. Deuxième but des Noirs et Blancs. Les vieux briscards de Newcastle ont bien joué la partie sans trop jamais se découvrir. Un seul petit but aurait suffi à Metz pour se qualifier. Les Lorrains, plusieurs fois, sont passés très près de la victoire. Grâce à Traoré, Pires, Lang et tous les autres. Une équipe solidaire et entreprenante. Le petit brin de réussite, malheureusement, n'était pas de leur côté mardi soir. C'est vrai qu'il y a une énorme déception. Il y a également un peu de colère parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas le droit de rater autant de situations favorables. C'est vrai qu'il y a l'énorme déception parce que, encore une fois, les Anglais ne nous ont pas montré grand-chose. C'est vrai que pour une équipe qui vise le titre de champion d'Angleterre, on a largement rivalisé avec cette équipe-là. Donc c'est vrai qu'on a d'énormes regrets. Mais encore une fois, l'équipe française rentre en France éliminée par un club anglais. Cyril Pouget est de retour au Stade Saint-Symphorien. Mais ne vous y trompez pas, l'ex-messin n'est ici qu'en vacances. Il est venu se ressourcer dans sa famille, profitant de la trêve dans le championnat suisse. Un championnat qui ne lui aura pas apporté beaucoup de satisfaction puisque son club, le Servette, ne jouera que la poule de relégation. Du coup, Pouget, auteur tout de même de 9 buts personnels, pourrait partir. Metz est sur les rangs. Après le départ de leur recrut Bombarda, les Lorrains ont besoin d'un attaquant. Pouget, qui connaît bien la maison, pourrait s'adapter rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs clubs s'intéressent à moi, notamment Metz et quelques clubs étrangers. Je ne peux pas rester insensible à une proposition de Metz. J'ai débuté ma carrière ici à Metz. Mes premiers exploits, je les ai passés sur ce terrain. Donc, sensible, je suis très sensible à cette proposition, s'il y en a une. Et ce que je peux rajouter, c'est que la décision appartient tout de même à Genève, aux Servettes de Genève, parce que je suis sous contrat avec eux et je ne veux pas aller à l'encontre de mes dirigeants. Les dirigeants suisses, justement, ont des problèmes. Le départ prochain du président millionnaire pour cause de maladie oblige le club à baisser sa masse salariale. Le départ de Pouget pourrait arranger tout le monde. Nous sommes deux, il y a le club et il y a Cyril Pouget. Nous en avons parlé avec Cyril Pouget. Nous avons décidé de nous donner quelques jours de réflexion, soit lui, soit nous, de manière à ce que le choix qui sera fait ultérieurement soit fait, je dirais, d'accord entre les parties. La décision sera prise mardi et tant pis pour les vacances de Cyril, harcelé par des supporters qui rêvent de le voir revenir. Pouget et Metz, c'est l'histoire d'un couple qui s'est séparé et qui s'aperçoit qu'il s'aime encore. Beaucoup de monde ce soir à Metz. Le stade Saint-Symphorien affiche complet pour ce Metz OM. Joël Muller, l'entraîneur de Messins, a décidé d'aligner exactement la même équipe qu'à Newcastle. Du côté marseillais, on est invaincu depuis cinq matchs. Jean Bé et Franceschini sont suspendus. Lechkov est toujours sur le banc. Et en ce début de partie, c'est l'OM qui pointe le bout de son nez avec cette première occasion. Signé Eric Roy, le ballon dévissé n'est pas passé loin de la lucarne de Letizia. On va retrouver l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais pour un coup franc bien placé. Une frappe de Roy, bien maîtrisée une nouvelle fois par le gardien du FC Metz. Un début de partie plutôt à l'avantage des Marseillais qui sont repartis avec Durand. Ballon contré, serré de zoom. Blanchard sur le côté droit. Blanchard qui attend une solution. Il en a une à droite avec Arpinon. Il préfère repiquer vers le centre. Blanchard pour peut-être Pires. Pires bien placé qui frappe la transversale de Koppke. Première occasion pour le FC Metz. Mais elle était très nette. Andreas Koppke a été sauvé sur cette action par sa transversale. L'action se poursuit avec Traoré qui a récupéré Arpinon. Arpinon dans la surface de réparation. Un centre d'Arpinon. Ballon dégagé finalement par Malouchi. Le réveil des Messins alors que nous revoyons cette action de Blanchard qui serre. Pires préfère frapper de l'intérieur. Et le ballon qui termine sur la transversale. Corner pour le FC Metz. Tiré par Langue. Tête de Strasser. Repoussé par Galtier sur sa ligne. Ce n'est pas terminé. Strasser à nouveau la frappe. À nouveau Galtier. Il y a le feu dans la défense de l'Olympique de Marseille. On revoit cette superbe tête du luxembourgeois Strasser qui avait jailli. Mais Galtier était bien placé sur la ligne de son gardien de but qui l'a sauvé. Les Messins sont bien revenus dans la partie. Il se crée vraiment énormément d'occasion à présent. Pires en profondeur pour Arpinon. Arpinon il a Traoré au centre. En retrait pour Pires. La frappe de Pires. C'est une nouvelle parade d'Andreas Koppke. Superbe match. Vraiment très grande qualité de jeu dans l'équipe Messines. Au cours de cette première période. Ce centre en retrait d'Arpinon. La reprise de Pires. Et une nouvelle parade impressionnante du gardien champion d'Europe de l'Olympique de Marseille. Toujours le FC Metz. À l'attaque toujours Arpinon. Pour Blanchard signalé hors jeu. Et heureusement car il avait trouvé le petit filet d'Andreas Koppke. Jocelyn Blanchard. Les Marseillais qui ont du mal à présent à conserver le ballon. Toujours Arpinon. Auteur d'une première période extraordinaire. Pour Langue. Frappe de Langue. Qui a frôlé la transversale. Une occasion de plus à mettre à l'actif du FC Metz. Et c'est Koppke une nouvelle fois qui était sur la trajectoire de ce ballon. Décidément ça ne veut pas rentrer. Un super Koppke ce soir. Mais les Messines ne se découragent pas. Robert Pires toujours aux alentours de la surface de réparation. Traoré, Pires. Pires accroché. Pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Kalt. La faute est signée Durand. Robert Pires s'est effondré. L'occasion pour Pires d'ouvrir le score en contre-pied. Parfait 1-0. A 10 minutes de la mi-temps. Le FC Metz prend l'avantage. Et après la chenille Messines. Voici le chameau abondissant. Ouverture du score pour le FC Metz. C'est tout à fait mérité. Car les Lorrains se sont créés vraiment le plus d'occasion. Mais cette première période n'est pas terminée. Et voici une réaction marseillaise avec grave laine pour Pedros. Pedros tout seul face à Letizy. Le poteau. Lionel Letizy sauvé à son tour par son montant. Pedros qui est maudit sous le maillot marseillais. Il n'a toujours pas marqué de but officiel sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et à la mi-temps, les Marseillais sont donc menés un but à zéro. On va les retrouver plus entreprenants en seconde période. C'est Marseillais avec ici Durand. Durand en profondeur pour Libra. Talona d'une reprise contrée de Assuar. Mais un Marseillais avait été signalé hors-jeu. Pedros. Pedros avec Eric Roi. Roi s'est appuyé sur Libra. Arrêt dans la surface de réparation d'Eric Roi. C'est un corner pour l'OM. L'OM qui a décidé de s'installer dans le camp du FC Metz. Et dans la surface de réparation de Letizy. Corner tiré par Pedros. Ballon repoussé. Gravelaine. Libra peut-être finalement encore. Gravelaine. La frappe de Gravelaine. Une nouvelle chance peut-être pour Xavier Gravelaine. Arrêt de Letizy. Langue qui dégage. Les Marseillais sont les plus dangereux en ce début de seconde période. Grosse domination de Marseille. Avec encore Libra là. Qui était tout près de Lobé Lionel Letizy. Mais qui a échoué d'un brin. Les Messins ont du mal à conserver le ballon. Ils l'ont enfin retrouvé. Avec Didier Langue. Très actif. Arpinon. Ballon circule bien. Pires a retrouvé Arpinon. C'est bien joué. Centre de Song. Ballon écarté par la défense centrale de Marseille. Ce n'est pas terminé. Blanchard. Blanchard face à deux défenseurs qui centre. Traoré. Il était tout seul au 6 mètres. Et il rate cette occasion. Le Sénégalais du FC Metz. C'était la première occasion pour les Lorrains. En ce début de seconde période. Long dégagement de Letizy. Andreas Kupke qui manque sa reprise. Traoré. Avez mis le pied en opposition. Pas de réussite pour l'avance entre Messins. Et les Messins ont un peu sorti la tête de l'eau. Après ce début de seconde période difficile. Robert Pires. Robert Pires tout seul face à Andreas Kupke qui va tirer. Superbe retour de Issa. Et le match a tourné. Il est à nouveau à l'avantage des Messins. Gravelaine qui sort à Strasser. Et la coupe théâtre. Monsieur Calque qui sort. Un carton jaune pour Xavier Gravelaine. C'est le deuxième de la partie pour l'avance entre Marseillais qui est expulsé. C'est la neuvième expulsion marseillaise depuis le début de saison. Et la deuxième personnelle pour Xavier Gravelaine. C'est vrai qu'elle semble un petit peu sévère cette expulsion. Mais les Marseillais ne se découragent pas avec Pedros. Pénalty. Deuxième pénalty de la partie. Sifflé par Monsieur Calque. On revoit la faute de Song sur Reynald de Pedros. Eric Roy face à Lionel Letizy pour l'égalisation peut-être. Oui. Le ballon est passé tout près du poteau. Et c'est donc l'égalisation. Sept minutes après l'expulsion de Xavier Gravelaine. Les Marseillais reviennent à hauteur des Messins. Ils se sentent pousser des ailes les Marseillais avec Eric Roy pour Libra. La tête de Pedros. Letizy à la parade. On sent que cette équipe de Marseille a pris confiance. Attention à Toumba qui est rentré et qui est tombé. Y a-t-il pénalty ou non ? Vous vous ferez votre opinion avec ce ralenti. En tout cas Monsieur Calque lui n'a pas hésité. Il n'a pas sifflé. Nouvelle occasion pour le FC Metz avec Song monté aux avant. Poste Song qui s'effondre dans la surface de réparation. Toujours pas de coup de sifflé de Monsieur Calque. Et là il semble bien effectivement que Song se soit laissé tomber entre les deux défenseurs de l'Olympique de Marseille. On joue les dernières minutes de cette partie. Les dernières secondes même. Le FC Metz qui tende un baroud d'honneur avec une faute sur Lang. Elle est signée. Et Chouafny. Et carton jaune pour le Marseillais. C'est le coup franc de la dernière chance pour Metz. On joue les arrêts de jeu. Didier Lang pour le tir et la parade de Copqueux. Exceptionnel. Le ballon filé dans la lucarne. Et pendant que nous revoyons ce super barré de Copqueux, les Marseillais ont concédé un dernier corner. Il est tiré. Nouvelle parade du gardien allemand. De toute façon il y avait faute. C'est terminé. Sixième match consécutif sans défaite pour l'OM. Le résultat est très positif parce qu'en deuxième mi-temps on a pris le jeu à notre compte. On a su être entreprenant, volontaire, courageux, talentueux. On a voulu aller de l'avant, revenir au score. Même à 10, on a continué à pousser. Donc je crois que ça démontre que Marseille a un bel état d'esprit. Que Marseille est en train de se construire doucement mais sûrement. La première mi-temps a été vivante, alerte, avec beaucoup d'occasions de but. Et puis, à trois jours du match de Newcastle, la deuxième mi-temps était plus délicate parce qu'on avait les jambes lourdes. Et puis l'équipe de Marseille qui a l'habitude de faire de bonnes deuxièmes mi-temps l'avait fait déjà au Paris Saint-Germain, a repris le jeu. 5 000 personnes hier soir pour supporter le FC Metz. La raison sans doute le froid et un adversaire plutôt modeste. Les joueurs messins n'ont pas sorti le grand jeu. Ils se sont parfois montrés maladroits devant le but de l'Orient. Si bien que longtemps, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ici, pour les Messins, c'est Frédéric Arpinon tout seul qui rate l'immanquable. Et quatre minutes plus tard, cette fois ce sont les Bretons qui se créent une énorme occasion. L'Orient a laissé passer sa chance. À cinq minutes de la mi-temps, le FC Metz profite d'une mauvaise relance du gardien et Didier Lang ouvre le score. En seconde période, après une série d'occasions, les Grenats vont définitivement mettre fin au suspense. Une belle action collective qui s'achève par un centre en retrait de Lang pour la frappe puissante du Brésilien Isaias. Mission accomplie pour Metz qui s'impose 2-0. Une passe décisive et un but Didier Lang est décidément l'homme en forme de l'équipe. Je suis en confiance. Je joue à un poste qui n'est pas vraiment habituel pour moi parce que je joue quand même un milieu gauche plus défensif. Mais bon, je prends du plaisir sur le terrain. Donc pour l'instant, ça se passe bien pour moi. L'essentiel en coupe de la Ligue, en coupe de France, c'est de se qualifier. Et en particulier dans cette période de la saison qui n'est pas facile pour nous puisqu'on a accumulé pas mal de matchs, qu'on a des blessés importants et qu'on a avec une équipe réjunie face à une équipe de l'Orient qui habile à l'extérieur parce qu'elle a gagné à Red Star 4-1. On retrouvera donc Metz en huitième de finale avec le secret espoir de remporter comme l'an passé cette Coupe de la Ligue. L'herbite de l'Alsace-Lorraine, près de 20 000 personnes ont bravé la fraîcheur alsacienne. 3 degrés. En revanche, ça boue côté Strasbourgeois. Les Alsaciens ont subi 3 défaites consécutives en championnat contre Metz, deux fois donc l'an passé. Et au match allé, Metz a gagné 3-1. 3 buts de Robert Pires. On attend un beau match. Strasbourg à l'aise à domicile. Metz à l'aise à l'extérieur. La troisième minute de jeu et Metz qui obtient un premier corner. Au corner, c'est Isaias pour la tête de langue. Dévié sur sa ligne par un Strasbourgeois. Deuxième corner, toujours Isaias. Et le ballon là-bas pour Blanchard qui frappe, juste à côté. Début de Wenzel. Strasbourg bousculé d'entrée. Mais les bleus et blancs réagissent le plus souvent sur les ailes. Côté droit, là c'est Ratschke. Ratschke qui centre. Mais Letizy qui fait bonne garde. Pas de problème pour l'instant. On joue maintenant la quinzième minute de jeu. Soucho Parec qui dégage. Récupéré par Metz, puis par Strasbourg. Sévère bagarre en milieu de terrain. Strasbourg, cette fois-ci, qui attaque côté gauche. Et du côté gauche, c'est Karim Mgogi. Un centre. Nouma plus haut que tout le monde. Et le but, il marque en fait de la main Pascal Nouma. Que va dire l'arbitre M. Poulac ? Carton jaune pour Pascal Nouma. Qui s'en sort plutôt bien. Pascal Nouma, deux fois buteur en coupe de la Ligue. Et mercredi qui marque là, donc, de la main. Mais ce sont en fait les Messins qui sont les plus saignants en ce début de match. Le ballon par Lang, Arpinon. Arpinon pour Pires. Pires qui décale Blanchard. La frappe de Blanchard, une fois de plus. C'est juste à côté, début de Wenzel. Ça va très vite. Encore un corner pour Metz. Wenzel qui dégage. Le ballon qui revient. Pires, c'est le but. Le premier but de Metz à la 18ème minute. Rendez-vous compte, c'est le quatrième but de Pires contre Strasbourg cette saison. Son septième en championnat. Les supporters Messins sont ravis. Pires qui exploite parfaitement un corner d'Isaïas. Pires est là en embuscade. Et Strasbourg est donc mené 1 à 0. On joue à peine 20 minutes de jeu. Et Metz qui insiste. Didier Lang. Didier Lang qui est fauché. Un coup franc intéressant pour Strasbourg. Wenzel qui place sa défense. Et Lang qui frappe. Et Wenzel qui détourne sur le poteau. Quelle occasion encore pour Metz. Strasbourg a eu chaud. Metz qui asphyxie pour l'instant Strasbourg depuis le début de ce match. Le ballon qui ricoche sur le poteau. Et qui est dégagé en catastrophe par Soucho Parec. 32ème minute maintenant. Emgogi à nouveau côté gauche. Encore un bon centre une fois de plus. Et le ballon pour Baticle à côté des buts de Letizy. Baticle le capitaine ce soir de l'équipe de Strasbourg. Strasbourg qui assiste. Et Letizy qui accompagne un nouveau ballon. Juste à côté de ses buts. Cette fois-ci c'était le buteur David Zitelli. Strasbourg est vexé. Strasbourg à Arcel Metz maintenant. Le ballon pour Philippe Racheque. Pour David Zitelli qui s'entre. Letizy qui sort sur la tête de Soucho Parec. Et c'est une fois de plus à côté des buts du gardien de Metz. Beaucoup d'occasion dans ce match. Décidément. Il reste 8 minutes en première période. Un centre d'Emgogi renvoyé par la défense de Metz. Récupéré une nouvelle fois par Strasbourg. Ça va très vite. Et c'est encore Racheque côté droit. Numa qui se jette. Et sa tête plongeante qui passe au-dessus. Malheureux Numa. La défense de Metz tient le coup. 43ème minute. Le coup franc pour Strasbourg. Encore une fois Numa. La transversale. Et les Strasbourg-Bourgeois qui ne peuvent pas reprendre ce ballon. Quelle occasion encore pour Strasbourg. Un poteau partout maintenant avec cette transversale de Numa. Et ça repart pour Metz. Une erreur de Racheque. Metz avec Isaias. Contrée. Et la frappe de Pires détournée par Wenzel. On jouait les arrêts de jeu. Et c'est donc la mi-temps. Une superbe première période des deux côtés. Et l'avantage pour Metz. 1 à 0. Strasbourg qui doit se ressaisir. Seul Paris et Bastia ont gagné ici cette saison. Un coup franc pour Strasbourg. La frappe d'Ismaël. Ismaël est le premier à allumer la mèche en deuxième période. Et ça attaque de toutes parts. Maintenant le ballon est pour Metz. Arpinon à la limite du hors-jeu. Arpinon il est tout seul. Mais Wenzel qui est bien sorti. Et qui peut dégager ce ballon. Ça repart encore à 100 à l'heure en cette seconde période. 71 des minutes. Coup franc pour Strasbourg. Attention ça chauffe. Et c'est dégagé par les Messins en corner. Un sans faute pour l'instant de la défense de Metz. Qui contrôle la situation. Et qui en profite pour repartir en contre-attaque. Côté gauche. Le ballon qui va revenir à Robert Pires. Avec Olaiolet. Pires et Wenzel. Qui peut dégager. Il n'y a pas faute. Mais l'arbitre renvoie le ballon. Et s'y mettre. Un changement. Ce n'est pas Rigobertsong. Qui est déjà sur le terrain. C'est Tumba. De son prénom Zico. Qui joue en attaque. Pendant ce temps Lang qui frappe un coup franc. Sur le poteau. Encore un poteau. Et Robert Pires qui tire à côté. Encore un poteau dans ce match. Wenzel qui est furieux. Et que de danger pour la défense de Strasbourg. On joue maintenant la soixante-dix-huitième minute. Le ballon pour Rashke. Qui lance Numa. Numa qui trouve encore Rashke. Au centre. Là-bas pour Okpara. Qui frappe. Sur le poteau décidément. Deux poteaux en même pas une minute. Et la tête d'Ogpara ensuite. Qui est récupérée par Letizzi. Quel match fou fou fou. Et Strasbourg qui continue. Et le ballon pour Numa. Et quelle sortie de Letizzi. Ça s'emballe à toute vitesse là depuis quelques minutes. Un corner pour Zitelli. Zitelli. Le ballon qui revient à Strasbourg. Ismaël. Ismaël qui trouve sur le côté Batik. Et la tête de Zitelli. Ça semble étouffait. La tête de Zitelli qui passe à côté du but de Letizzi. C'est le rush des Alsaciens. Tout près d'égalisé. Metz doit tenir encore quelques minutes. Pour gagner une quatrième fois ici. Et le ballon pour Pires. Pour le nouveau venu Tumba. Qui glisse entre les jambes. De Wenzel. Juste à côté. Et Metz qui a failli surprendre. Dans les dernières secondes. Strasbourg est l'arbitre qui siffle la fin du match. Metz qui gagne. Une quatrième fois. Face à Strasbourg. En l'espace de deux saisons. Un seul but. Mais un match superbe. On est très mal rentrés dans le match. Dans ce premier quart d'heure. On leur a laissé prendre le jeu à leur compte. Ils ont réussi à prendre l'avantage au score. Et là on trouve tout de suite le grand Metz. Puisque c'est l'équipe qui sait jouer groupé derrière. Bloquer tous les espaces. Et aller à 200 à l'heure. Avec des joueurs de qualité devant. Qui n'ont pas besoin de 50 occasions. Pour semer une panique folle. Sur un plan personnel. Ça me réussit pas mal. Puisque au match allé. J'avais réussi le atterie. J'avais mis trois buts. Là ce soir. J'ai la chance de récidiver. En marquant le seul but de la rencontre. Mais je crois que c'est pas la chose qu'il faut retenir. Je crois qu'on a vu ce soir. Une superbe défense du FC Metz. Où elle a tenu tout le match. Je crois que ça a été euphorique. C'était un match assez alléchant. C'est palpitant. Puisque c'était vraiment d'une attaque à une défense. À partir de là. Je crois que les gens se sont régalés ce soir. Ici à la Maine. Ça y est. L'Arlésienne est arrivée. Bruno Rodriguez a 24 ans. Il est Corse. Et il a déjà une réputation. Il a du tempérament. Parfois un peu trop. À Strasbourg cette année. Il a eu trois matchs de suspension. Depuis il n'était plus titulaire. Et ça fait les affaires du FC Metz. L'homme est aussi un sacré buteur. L'année dernière à Bastia. Il a marqué 11 buts. Et c'est aussi lui. L'auteur de ce magnifique but pour Strasbourg. Contre Metz justement. Mais il a décidé de partir d'Alsace. Bruno Rodriguez veut jouer. Il a prouvé que je ne suis pas mort pour le football. Puisque apparemment à Strasbourg j'étais mort pour le football. Puisque l'entraîneur ne me faisait pas confiance. L'homme est là pour marquer des buts. Il le sait. Mais il ne veut pas être qu'un joker. Il veut s'investir à Metz. J'ai signé sur trois ans et demi. Parce que je crois en cette équipe. Puis je pense que ça fait deux ans qu'elle prouve qu'elle a sa place au haut niveau. Et puis il faut persévérer. Bruno Rodriguez ne jouera pas les deux prochains matchs. Il est encore blessé. En ce moment j'ai un petit problème à la cuisse. On va essayer de régler ça au plus rapide. Au plus rapidement possible. Et puis on va essayer d'être opérationnel après la trêve. Rendez-vous le 24 janvier. Dès le début de la rencontre les Messins mettent la pression dans la défense cannaise. Mais rien ne veut rentrer. A l'image de ce tir d'Isaïas. Traoré ne peut concrétiser. Trente-neuvième minute. Sur une ouverture de Roche. De deux bancs s'infiltrent en pleine surface de réparation. Et d'un tir croisé, balle est easy. Un zéro pour Caen. Deuxième mi-temps. Avec une équipe de Caen réduite à dix. Stéphane Roche ayant écopé d'un carton rouge en fin de première période. Les Messins sont toujours aussi combatifs. Ils bombardent sans cesse la cage de Borrelli. Soixantième minute, Gallas se retrouve seul contre quatre Messins. Il centre en retrait pour Guerrero qui n'a plus qu'à envoyer la balle au fond des filets. Deux zéros pour Caen sous les sifflets des supporters Messins. En moins de six minutes, les Messins vont rétablir la situation sous la pulsion de Oya Wole, stagiaire du centre de formation. De la tête vers le but, Traoré pousse le ballon dans la cage. Sur un centre de Song, tête d'Oya Wole, encore lui pour Blanchard qui d'une superbe reprise de volet inscrit le but égalisateur. Quand on est à domicile, quand une équipe qui est mal classée, quand on reste sur une victoire à Strasbourg, ne pas être capable de s'imposer est forcément un mauvais résultat. Maintenant, compte tenu de la manière dont s'est passée la rencontre, le match nul à un moment donné était quelque chose qu'on aurait souhaité avoir. Donc ça s'est produit. On a depuis le début de l'année beaucoup de difficultés à négocier nos matchs à Metz. C'est ce qui nous empêche actuellement d'être compétitifs pour les places européennes. Dans cette avalanche de but, le mot de la fin aurait pu revenir à Bancarrel, mais c'est Letizy qui l'aura avec une nouvelle parade de classe. Rentrée de Nouvel An sous un climat radouci pour le SMC sur son terrain devant 11 500 spectateurs. Dès la 11e minute, Fernandez assure camp de la victoire sur une longue passe de Glonec au-dessus de Letizy qui regrette déjà d'être sorti de sa cage. Nouvelle tête 23 minutes plus tard de Bancarrel cette fois qui envoie une balle de perron dans les bras du gardien Messin. Une action suivie de peu par une attaque de Mendy qui s'ersommeille, encore ratée. Mais le vrai héros de la rencontre, c'est Luc Borelli, le gardien de Buccanet. Coup de chance face à Lang, coup de maître face à Blanchard sur une reprise de demi-volée. Tire contrée de Lang à la fin de la première période, une belle occasion manquée pour les Lorrains et une sortie en corner sans suite. Malgré des signes d'essoufflement en seconde mi-temps, Camp maintiendra l'écart jusqu'au bout, jusqu'à ce tir de Carif, peu avant l'ultime coup de sifflet de la rencontre. Le San Malerb aura besoin de tout le talent de son gardien pour le quart de finale. A l'intérieur de Marcel Picot, il y a quelques 15 000 spectateurs pour ce derby Lorrain particulièrement colorant. Première action sérieuse de la rencontre à la 13ème minute. Attaque des Messins, centre de Pierre, tête de Chemel, directement sur la tête de Castendosh. Contrôle de la poitrine de Pires, frappe de Pires. Le ballon passe sous les bras de Vimbé, 1-0 pour Metz. Et 8ème but en championnat cette saison pour Robert Pires. Apparemment, il a bien supporté le voyage et le match de Draga avec l'équipe de France contre le Portugal. Mener 1-0, les Nancyens n'ont plus le choix, ils doivent se libérer. Ce qu'ils font rapidement dans la minute qui suit. C'est Oruma qui tente sa chance, mais arrêt impeccable de Lionel Letizy. A la demi-heure de jeu, on va retrouver les deux mêmes joueurs pour un nouveau duel dans un genre complètement différent. Débordement d'Oruma, tir ! Et Letizy qui repousse du pied, nouvelle occasion sérieuse donc pour Nancy. Muller respire, Letizy lui est dans un grand soir. La preuve encore avec ce corner de Mustaïd. Super bon volet de Lionel Letizy. Les joueurs de l'Asno-Bologna accentuent leur pression dans le camp de Metz. Wilson Oruma est particulièrement actif. C'est lui qui va donner une bonne balle à Cascarino qui pivote. Mais Letizy est encore vigilant. C'était la dernière action de la première période qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur de Metz. Pas de changement d'état d'esprit au retour des vestiaires. Nancy continue à attaquer avec bien sûr l'espoir d'égaliser rapidement. Nouvel arrêt de Letizy. 56e minute, coup franc pour Metz. Il est tiré par Langue. Tête d'Arpinon. Le ballon revient derrière et c'est Blanchard qui frappe et qui marque le deuxième but. 2-0 donc pour Metz. Pas de sentiment de la part de Jocelyne Blanchard qui fait rarement dans la dentelle. C'est son quatrième but dans ce championnat. Enfin, belle démonstration d'efficacité de la part de Metz. Deux occasions et à l'arrivée, deux buts. Avec ce but de Blanchard, Nancy qui a perdu son capitaine Philippe Avenay sur blessure, pèse également la foi. Metz est tout près de marquer un troisième but avec cette tentative d'Arpinon qui échoue sur Vimbé. 74e minute, réaction d'orgueil de Nancy avec cette reprise que Bonnora ne peut reprendre. Évidemment, on n'aurait plus un bon résultat du côté de Nancy. 82e minute, corner de Moustahid. Ballon écarté. L'écluse remet dans le paquet. Le ballon directement dans les pieds de Rabessandra Tana qui réduit l'écart. 2 à 1. Les Nancyens ont sauvé l'honneur. On revoit cette action. Donc, la défense, le Reine qui est un petit peu surprise. Et Rabessandra Tana qui est particulièrement opportuniste sur cette action. L'Ethizi n'en revient pas. Il reste quelques minutes à jouer. Ballon directement sur Rambeau. Contré et Song qui fait une faute. L'arbitre de la rencontre, M. Gonon, siffle un coup franc indirect à l'intérieur de la surface de réparation. Robert pour Rabessandra Tana en force. Et le ballon qui rentre. Égalisation 2 à 2. Alors que les Nancyens étaient menés 2 à 0, 2 minutes auparavant. Là, ils réussissent l'exploit d'égaliser donc en 2 minutes. Doublé de Eric Rabessandra Tana. Et donc, 5 minutes à jouer. Et peut-être même une occasion encore pour Nancy de marquer avec ce tir de Fanzel directement dans les bras de L'Ethizi. On joue maintenant les arrêts de jeu. Nouvelle tentative de Nancy. L'Ethizi qui est bien sorti et qui relance à la main pour Jaguer en profondeur. Robert Pires récupère ce ballon. Il est très excentré. Il a devant lui beaucoup de monde. Finalement, il va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Centre reprise de Blanchard. Et 3 à 2. Victoire donc de Mestre pendant les arrêts de jeu. Blanchard qui réussit lui aussi un doublé dans ce match. Il a été bien servi là par Robert Pires. Final extraordinaire dans cette rencontre puisqu'il y a eu 4 buts de marquer au cours de cette deuxième période. Trois au cours des 8 dernières minutes de la rencontre. Les Nancyens sont abattus. Les Messins. On a failli rentrer avec un nul. C'est nul. Ça aurait été catastrophique je pense. Mais on a eu de la chance et de la réussite en fin de match. On a réussi à le remporter et tant mieux. Et alors pour vous, c'est le grand bonheur, vous marquez deux buts. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer des buts. Mais la plus grande satisfaction, vous savez, c'est de renouveler avec la victoire ce soir. Puisque c'était important pour nous dans la course à l'Europe. Pour rester dans le haut du championnat, il fallait gagner à tout prix. Et c'est ce qui nous relance. C'est ça le plus important. 12 millions de spectateurs à Saint-Saphorien. Normal, l'affiche est séduisante. Metz et Nantes sont deux équipes spectaculaires qui en plus ont des résultats. Les Lorrains sont les tenants de la Coupe de la Ligue. Quant aux Nantes, eux, ils étaient champions il y a quelques 18 mois. Metz va profiter de l'avantage que procure le fait de jouer à domicile pour essayer d'emballer le match. Troisième minute. Ballon dans les pieds de Pires en position d'Elié gauche. Long centre de Pires pour Arpinon qui remet bien au centre. Et bonne sortie de Landreau dans les pieds d'Adam. Le ton est donné. Et pas de question de s'arrêter après cette tentative. Dans la minute qui suit, les Grenas vont se créer une deuxième occasion. Une deux entre Arpinon et Adam. Et finalement Adam qui bute une nouvelle fois sur Landreau. Début de match impeccable de Michael Landreau. Un quart d'heure, c'est le temps qu'il faut au Nantes pour rentrer dans le match. Et pour être dangereux. C'est limier à éviter la sortie de Letizy. Frappe de Darocha et sauvetage sur la ligne de Pascal Pierre. Darocha, il va de bon cœur là. Mais Pascal Pierre a eu le bon geste. Joël Muller peut souffler. Pas pour très longtemps. 18ème minute. Nouvelle démonstration des Canaries. Les joueurs de Jean-Claude Soudot soignent toujours la manière. Belle action collective encore. Trop peut-être. Puisque la frappe de Lohou finalement n'a rien donné. Le match est agréable. équilibré. En fait, il ne manque qu'un but pour que les deux équipes se lâchent vraiment. Nouvelle tentative pour Metz. Mais frappe de Adam largement au-dessus des buts de Landreau. Stéphane Adam s'en veut un petit peu. C'est vrai que là, il avait une possibilité d'ouvrir la marque. Dernière chance de marquer maintenant pour les joueurs de Joël Muller sur ce corner. Bonne frappe de Blanchard. Elle aussi termine au-dessus des buts Nantais. A la mi-temps, le score est donc de 0 à 0. Les deux équipes ont un quart d'heure pour se réchauffer. Et apparemment, la pause va être profitable au Nantais. 46ème minute. Ouverture pour Gourvenec qui réussit à griller toute la défense. Mais c'est une tire et ouverture du score. 1 à 0 après 46 minutes de jeu. Donc, 8ème but pour Jocelyn Gourvenec. C'est aussi le 44ème du Football Club de Nantes. Meilleure attaque du championnat de France. A 1 à 0, évidemment, les données du match ne sont plus vraiment les mêmes. Coup franc de Pires et bel envolé de Landreau. Le jeune gardien de Nantes n'arrête pas de surprendre. Il n'a pas encore 18 ans. Et il ne sait toujours pas ce que défaite veut dire en championnat. Il va avoir une nouvelle occasion de briller sur cette action. Tire de Pires et encore un arrêt très propre. de Michael Landreau. 56ème minute. Joël Nuer sait qu'il doit prendre un maximum de risques pour égaliser. Il fait rentrer Rodriguez et Traoré aux places d'Adam et Terrier. A partir de ce moment-là, le match se joue pratiquement sur une moitié de terrain. Celle des Nantais, bien sûr. Mais cela, apparemment, n'affole pas du tout Landreau. Sur l'action suivante, le gardien Nantais va avoir moins de travail. Traoré tire largement au-dessus. 83ème minute. Nouvelle grosse pression des Messins. Avec Blanchard en position d'Elié gauche. Il évite la sortie de Landreau. Centre de Harpinon. Reprise de Pires. Et finalement, c'est Traoré qui met cette balle en sortie. 85ème minute. Nouvelle action avec Pires pour Traoré. Tire de Traoré. La balle passe à côté. Ce que fait Pires est remarquable. Traoré lui prend un petit peu de terre. Ce qui explique qu'il rate un petit peu sa frappe. Sur le corner, nouvel exploit de Landreau. Il s'ouvre là sur sa ligne. Cela méritait bien les félicitations de ses coéquipiers. 88ème minute. On retrouve Landreau en difficulté. Mais il s'en sort remarquablement bien. 90ème minute. Pires ne se décourage pas. Relais avec Rodriguez. Et finalement, petit choc entre Pires et Landreau. Rien de méchant. Pires et Landreau. On va les retrouver pendant les arrêts de jeu. Sur cette action. Ballon écarté par la défense nantaise. Arpinon pour Pires. Dernière tentative. Et superbe envolée de Landreau. Victoire donc de Nantes. 1 à 0. Merci à Michael Landreau. Et aussi à Jocelyn Gourvenec. L'auteur du lit. Les absents ont toujours tort. Cinq supporters montpellierains et 5000 spectateurs payants ont assisté à un très beau match de Coupe de France. Plein de surprises comme celle-là. Castendosh l'expérimenté s'élance. Et permet à son ex-coéquipier flux lingé de fêter ça dignement avec les jeunes joueurs de Montpellier. Le scénario pour moi est encore mieux que prévu. Je n'avais jamais pensé qu'on allait se qualifier comme ça. Mais c'est le scénario idéal. Quand on prend trois buts à domicile, il est bien sûr difficile de remporter des rencontres. Donc c'est vrai qu'on peut bien jouer le coup. Mais on peut avoir des regrets. Surtout après ce début de match. Neuvième, corner d'Isaïas, Pascal Pierre surgit et reprend de volée. Dix minutes plus tard, Rigaud Bersong récupère et ouvre pour Bruno Rodriguez. Le joker messin temporise et ajuste flux lingé. Un premier but plein de sang-froid pour Rodriguez. On joue depuis 20 minutes. Metz a fait le break. Dans la foulée 21e minute, Pascal Fugier débord des centres. Christophe Sanchez au smash. Letizy battu pour la première fois. La course-poursuite est engagée. Neuf minutes avant la pause, le coup de rein de Kader Ferraoui. A la réception, Fabien Lefebvre. En deux temps, deux occasions, deux buts. Montpellier égalise avec cinq titulaires en moins. Les visiteurs jouent le tout pour le tout. En deuxième période, des coups de pied arrêtés déterminants. Isaïas a plus de 30 mètres. Robert Pires dévis de la tête. 3-2 pour Metz. La dernière réplique de Montpellier, couffrant du jeune Laurent Robert. Lefebvre a l'arraché pour son deuxième but personnel. Metz domine les prolongations. A l'ultime minute, Pires rate le 4-3. Verdict des tirs au but. Montpellier plus tonique l'emporte 3-1 et repart avec le gros lot. Il y a quelques mois, on a gagné une coupe de la Ligue au pénalty. Aujourd'hui, on perd en 32e. Eh bien, c'est la roue qui tourne. Metz se déplaçait à Montpellier. 34e minute. Regardez ce coup franc de Sausset. Il est splendide dans la lucarne de Letizie. Un but vraiment superbe de Franck Sausset. On va le revoir. Et ce Montpellier-Messe sera une affaire de coup franc. Puisqu'en seconde période, les Messins ont une occasion. C'est Rodriguez qui va frapper. Langue fait semblant. Frappe de Rodriguez en force. Parade de Bruno Martini. Le stade Saint-Symphorien affiche complet. C'est bien normal puisque l'AS Monaco, leader du championnat, est en Lorraine. Monaco n'a plus perdu depuis le 6 novembre dernier à Marseille. Le match va débuter dans quelques secondes. Thierry Henry est sur le banc. Et sur le banc également, on regarde sa montre. Attention, c'est parti. Première attaque avec un ballon qui va arriver dans les pieds de Hicpeba. Dans les dix premières minutes, sur la gauche, Hicpeba dans la surface. Il a éliminé Kastendach. Bon tir du pied gauche. Et nous allons suivre cette rencontre en compagnie d'une spectatrice de charme. Voici la jeune et jolie Nathalie, fiancée dans la vie amoureuse et supportrice dans la vie footballistique de Robert Pires. Et ça tombe bien puisque c'est son amoureux qui vient de tomber. Coup franc. Après un quart d'heure, faute de Jetu sur Pires. Le coup franc s'apprête à être tiré par Didier Lang. Ballon brossé au deuxième poteau. Oh, but ! But de Seredzoum à l'issue du premier quart d'heure. Superbe balle travaillée de Didier Lang. C'est le grand spécialiste. Des coups de pied. Eh oui, c'est lui, Seredzoum. Et sur la première action, occasion dangereuse du FC Metz. C'est un but. On peut dire l'attention très certainement de la défense monégasque. Metz mène 1-0. Et continue le pressing avec Pires. Domination des Lorrain-Gaillot. En direction de Rodriguez. Il y a Petit. Et c'est lui qui a mis ce ballon en corner. Metz domine incontestablement. Plus frais physiquement. La volonté émécine. Dégagement de Castendutch. Rodriguez a laissé passer Tumba dans la surface. En retrait, ce sera un tir de Pires. Mais non, mais non. Mais ça chambre un peu quand même dans la tribune. Sur le thème, Robert n'est pas très bon ce soir. C'est absolument faux puisque Pires, c'est bon. A l'image du FC Metz. Une seule occasion pour les joueurs de Monaco. On l'a vu, Legwinski à la 44ème minute. Et encore, fallait-il parler d'une occasion de but. Avec ce dernier tir de la première mi-temps. En conversation, Joël Muller, les têtes avec son président. Et la deuxième période repart. Avec toujours Pires sur la gauche. Et c'est superbe ce qu'il a fait. Pires à centre. Langue à manquer. Mais quelle agilité technique. Du sélectionné depuis jeudi en équipe de France. Pires avec ses images de tir et gil. Oh, il est passé, c'était superbe. Et comme le centre ne l'a rien donné, nous repartons vers le jeu. Avec Serrezoum en retrait. Kastendec, mauvais dégagement. Anderson, Collins, un bon tir. Ça va mieux pour Monaco. Il est vrai que Thierry Henry est entré en jeu. Joël Muller sait le danger. C'est arrivé. Monaco joue désormais avec trois attaquants. Anderson, Henri, Higpeba. C'est Henri qui a donné de la tête justement à Anderson. Il s'est retourné très rapidement. Cela dit, il n'y a pas encore d'occasion très dangereuse. Benarbia, Higpeba. Et la voici l'occasion dangereuse. Letizy est intervenue la deuxième fois. C'est au-dessus. C'est la meilleure occasion depuis le départ de la rencontre. Elle arrive à la 75e minute. Occasion en or pour Higpeba. Sauvetage de Letizy. Et la deuxième fois, il n'a plus redressé dans le cadre. Les médecins ont perdu de leur fraîcheur physique. J'ai l'oreille qui saigne. Et l'écrit de Joël Muller arrive jusque dans la tribune officielle. La fin de match peut être peut-être difficile. Si ce n'est que Metz se ressaisit. Et a repris sa domination. Lang, coufran décalé pour Rodriguez. Superbe. Superbe tir de l'ancien Strasbourgeois. Et bel arrêt de Barthez. Commentaire depuis la tribune. Commentaire de spécialiste. Un boulet de canon. Tout à fait. La fin de match à présent. Avec une faute de Emmanuel Petit sur Rodriguez. On joue les arrêts de jeu. On a passé la 90e minute. Et comme tout à l'heure, pour le tirer. Encore Didier Lang, toujours du côté droit. Ballon brossé. Et Rodriguez, et c'est dedans. But de Rodriguez. Et ce but, il est historique pour l'ancien joueur de Bastia Lyon et donc Strasbourg. Puisque c'est la première fois qu'il marquait de la tête en première division en championnat de France. Il n'avait jamais marqué. L'info, c'est lui qui l'a donné après le match. Boule de Rodriguez et victoire finalement logique de Metz. 2-0. La pression, la volonté. Était Messi hier soir. Première victoire depuis le 23 novembre. Première défaite monégasque depuis le 6 novembre. Voilà des séries qui s'arrêtent. Cela valait bien un salut vers le public. Dans le vestiaire, des réactions de Joël Muller et du président Campora. On a trouvé surtout une équipe un peu plus en jambes. Parce qu'on avait eu trois semaines difficiles début janvier. Ça fait qu'un jour qu'on trouve des terrains qui nous permettent de travailler un peu plus physiquement. Et là, on a pu tenir le coup face à une équipe qui maîtrise bien le ballon. Et si elle peut s'exprimer, elle nous pose des problèmes. Donc jusqu'au bout, les garçons ont fait face. Et puis ils ont été récompensés de tous leurs efforts. Nous sommes tombés sur une équipe de Metz qui a été très bonne dans tous les compartiments. Très agressive dans le bon sens du terme. Et nous avons subi le match après avoir encaissé un but, un coup franc comme à Strasbourg la semaine dernière. Enfin, il y a quelques jours. Donc je crois que rien à dire. On s'inclinait sur une équipe qui était plus forte que nous. Sur le match, sur les 90 minutes qu'on vient de vivre. Seconde période, 75e minute, corner de Pires. Zidane remet, bas bien placé et contré. Pires, revenu de son poteau de corner, ne se pose pas de question et égalise depuis la tribune la réaction du public. Regardez bien le supporter au premier rang. Il ne regarde plus, il n'a pas vu le but. Cinquième sélection et deuxième but pour Robert Pires. Metz qui jouait ce soir en maillot jaune. Les Canois comme d'habitude en rouge et blanc. Et une fois de plus, Guy Lacombe, l'entraîneur canois, avait dû allier une équipe très jeune. C'est donc parti avec une première occasion dans les fumigènes pour l'ice-can. Avec Compan qui donne derrière lui à Marsiglia, un centre en aveugle. Et Amou, carré un petit peu tard pour pouvoir redresser le ballon. C'était la première occasion pour Cannes. Les Canois vont en avoir une autre grâce à Jean-Jacques Etamé qui récupère ce ballon. Contre favorable. Il va tenter une frappe enveloppée, Jean-Jacques Etamé. Mais il rate le cadre. Metz qui n'est pas inquiété. Une réaction messine avec Pires. Un centre de Pires et une reprise de l'an complètement ratée. Vous l'aurez compris, la première période ne restera pas vraiment dans les annales du football. 0-0 à la pause. Et c'est reparti donc avec des Canois qui jouent dans l'autre sens. Mais il faut le comprendre parce que sous cette action, une série d'erreurs de Cannes permet à Robert Pires de marquer. But refusé par M. Boulin pour une faute préalable de l'attaquant Messin. Des Messins qui dominent très largement avec une tête de gaillot sur ce corner bien arrêté par Lemasson. 55ème minute de jeu à présent. Une action anodine. Mais un petit incident. Vous avez vu Pires qui a un peu tapé dans le vide. Qui s'est blessé tout seul. Et malheureux Robert Pires sort sur une civière. On ne sait pas encore quelle est la gravité de sa blessure. Mais en tout cas, il est sorti du terrain Robert Pires. Ce qui n'empêche pas les Messins de continuer à attaquer. Avec ici un défenseur Canoa qui est tout prêt de marquer contre son camp. C'était Rodriguez qui avait donné ce ballon. Rodriguez toujours pour Tomba sur le côté gauche. Le jeune attaquant Messin qui frappe. Pas de problème pour Lemasson. Et on va encore retrouver Zico Tomba. On va comprendre mieux pourquoi il porte ce prénom de Zico. Il fait une belle chose sur le côté gauche. Il a centré. Mais le ballon a terminé sur la transversale de Lemasson. Une grosse domination de Metz. Donc je vous le disais, au cours de cette seconde période, encore une occasion avec ici Isaïas. Une belle feinte sur ce coufran. Une frappe de Langue repoussée par Lemasson. Les Canoies qui dégagent. Ils souffrent les Canoies. Et ils ont tendance à jouer à l'envers parfois. Faire de grosses erreurs défensives. Comme ici Djimali qui donne. Rodriguez qui devance la sortie de Lemasson. Qui va redresser le ballon. Maintenant trop tard. Encore une occasion avortée pour les Lorrains. Qui sont les plus dangereuses décidément. Gaillot qui centre Langue. Légèrement en retard le ballon qui passe au-dessus. Peu d'occasion canoise. Il n'y en aura qu'une. Mais elle sera très belle sur ce corner. Regardez. Les Canoies sont très nombreux. Il y aura étamé à la réception une reprise de Compont. Qui prenait la direction de la Lucarne. Mais qui a ricoché sur le poteau de l'Itizi. C'était la seule occasion canoise. Mais la plus dangereuse. Du coup des regrets. Aussi bien côté canois. Que côté Nessa. 0-0 score final. Pendant la mi-temps. On pensait qu'on pouvait obtenir un peu plus. Mais bon. Vu au deuxième mi-temps. Je crois qu'ils ont poussé. Ils nous ont bien déstabilisé parfois. Donc on n'a pas craqué. Et ça c'est très important. Avec une équipe aussi jeune que j'avais. Je crois qu'il faut louer le courage. Et l'abnégation de mes joueurs. Et si ça nous sourit. On peut soit mettre une par Laurent Charvet. Mais surtout pour celle de Lilian. Qui est poteau rentrant. Tout le monde la voit dedans. Bon. Malheureusement elle n'est pas rentrée. Elle était venue pour gagner. Comme on le fait tout le temps. On a pris un point. C'est pas un mauvais résultat. Parce que Cane est toujours une équipe bien organisée. Bien en place. Qui empêche l'adversaire de s'exprimer. Camara pour Lens justement qui attaque. Camara qui déborde. Et qui centre. Un ballon capté par Letizy. Un match très équilibré. Une première mi-temps assez indécise. Avec une équipe de Lens. Qui cadenasse complètement le terrain. Et qui joue quelques contres. Comme là avec Vercruis. La tablonnade de Camara était belle. Metz va venir reprendre le match en main. Attention à ce corner. Le ballon va revenir dans les pieds de Pierre. Pierre au deuxième poteau pour Lang. Superbe tête de Lang. Sur l'arête des buts gardés par Guillaume Varmus. Toumba frappe au-dessus. Revoit la superbe tête de la honte. Regardez. Juste au coin de la lucarne. Nouvelle attaque pour les Lorrains. Avec Rodriguez sur le côté droit. Un ballon pour Toumba. Toumba qui ouvre le score. 44ème minute de jeu. Et premier but de Toumba en première division. Un superbe but avec Rodriguez. Qui lui donne un ballon en or. 1-0. C'est le score à la huit ans. En deuxième période. On retrouve Rodriguez. Une frappe en première intention. Varmus parvient à dégager. Une attaque du Racing Club de Lens maintenant. Un ballon qui va terminer dans les pieds de Camara. Camara face à l'Ethizi. Bonne sortie du gardien. Messin. C'est une balle de 1 partout pour le Racing Club de Lens. Corner de Dalé. Une nouvelle fois Camara du gauche. Ça chauffe devant le but Lorrain. On revoit la belle reprise du gauche de Camara. Et l'Ethizi qui a chaud sur cette occasion. Un nouveau ballon qui traîne dans la surface de réparation. Valem monte pour essayer d'égaliser. Mais la frappe n'est pas cadrée. Metz maintenant qui repart avec Toumba à la limite du hors-jeu. Il a passé Varmus. Il temporise un petit peu. Un petit crochet. Et Varmus n'est pas capable de capter le ballon. 2-0 pour Metz. Deux buts marqués par Toumba. La semaine de la renaissance pour le Paris Saint-Germain et pour cet homme Patrice Locot. Après leur qualification européenne contre l'AEK Athènes. Victoire en Grèce 3-0. Les parisiens ont confirmé un championnat face à Metz. Premier quart d'heure équilibré pourtant. Après une tête de Jérôme Leroy au-dessus. C'est Bruno Rodriguez qui a l'occasion d'ouvrir le score pour les Messins. Sur ce coup franc de Didier Lang. Tête complètement manquée par l'ancien Bastier Bruno Rodriguez. Et Paris va accélérer sous l'impulsion de Bruno N'Gotti. qui trouve Leonardo sur l'aile droite. Et le tir du Brésilien Leonardo détourné en corner par Lionel Letizzi. Mais comme à Athènes, le Paris Saint-Germain va tuer la rencontre en première période. Deux buts en 4 minutes. Et grâce au même buteur que face à l'AEK. Le réalisme de Patrice Lecaux. Un réalisme totalement retrouvé à l'image de ce premier but. Le corner a été signé Leonardo. La tête de Bruno N'Gotti contrée. Et l'opportunisme de l'ancien Antef est le reste. 1-0 pour le PSG après 20 minutes de jeu donc. Et on retrouve Patrice Lecaux à la conclusion du deuxième but. Au départ, un débordement sur la droite de Jérôme Leroy. Lecaux démarqué, reprend du gauche, pleine Lucarne. 2-0, ce sera le score final. Et superbe semaine pour Lecaux. Cinquième but en deux matchs. Dans le Paris Saint-Germain, c'est la deuxième victoire consécutive au parc. Le PSG qui n'a pas encaissé deux buts à domicile pour la toute première fois depuis cinq rencontres. Le classement de la première division. Monaco, quoi qu'il arrive au Paris Saint-Germain contre Metz ce dimanche, possédera au minimum sept points d'avance sur Paris, si Paris s'impose. Dix points pour l'instant. Paris est deuxième. Donc Nantes troisième à un point de Paris. Bordeaux quatrième, Strasbourg cinquième et prochainement un bord de Nantes qui promet. Dans le bas du tableau, Lens respire. Lens n'est plus en position de relégable. Lens est désormais seizième. Avant cette journée, Lens était dix-septième. C'est Lille qui occupe cette fameuse dix-septième place. Nice est quasi condamnée. Ce sera dur pour Nancy et Caen. Ni les Grenats ni les Blancs ne réussissent à construire un vrai match de D1. Le public s'ennuie et même les valeurs sûres des deux formations sont aux abonnés absents si l'on accepte ce tir bien ajusté de Sylvain Castendutch. Seconde mi-temps, soixante-quatrième minute de jeu, quelques secondes de relâchement chez les Messins et Alain Caveglia trouve l'angle impossible. 1-0 pour les Lyonnais. 2 ou 3 occasions Lorraine pour terminer, mais le gardien de l'OL, lui, était particulièrement en forme. Conclusion, un petit match, un petit score et une grande désillusion. En se maintenant à la huitième place, à 3 points d'Ausserre, le FC Metz paraît bien parti pour ne plus croire à une place européenne. Match de gardien de but à Jules Deschazos. Revault qui s'interpose avec Brio. Revault a un tir de Bruno Rodriguez. Encore Rodriguez face à Revault et encore Revault qui a la main ferme et le dernier mot. Rodriguez se dit qu'il n'arrivera à rien faire ce soir contre le gardien de but à vrai. Bertin face à Letizy. Letizy qui lui aussi a été remarquable et qui, dans les dernières minutes, va s'interposer avec Brio face à Boli. L'événement hier soir, c'était le retour de Robert Pires côté Messin après 5 semaines d'absence pour cause de blessures au genou. Robert Pires, on le retrouve justement à l'origine du premier but Messin. 20e minute de jeu, ouverture dans l'axe pour Bruno Rodriguez qui passe le ballon entre les jambes du gardien de Guingamp. Metz mène 1 à 0. Même si l'on a vu l'équipe réserve de Guingamp hier soir, elle a fait souffrir les grenades comme ici sur ce tir de Seldran. En seconde période, Didier Lang récupère un bon ballon. Il profite de deux erreurs successives et se retrouve seul devant Stéphane Trévisan, mais rate son lobe. A 10 minutes de la fin du match, le FC Metz va enfin doubler la mise par Robert Pires. Les 10 000 spectateurs exultent. Metz s'impose donc 2 à 0 face à Guingamp. L'international français a réussi son retour après plusieurs semaines d'absence. C'était difficile en début de partie, puisque quand on sort de blessure, en plus d'une durée de 5 semaines, pour cause du ligament du genou, je crois que c'est difficile. Dans la tête, c'est ce qu'il fallait oublier. J'ai su le faire au long des minutes. Et je crois que c'est au fil du match, ça s'est très bien passé. Ce n'était pas un grand match, mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'était de gagner. On a surtout constaté le retour de Robert Pires et surtout tout le bien qu'il peut apporter au FC Metz. Metz est 8e au classement. Cette victoire permet aux joueurs de Joël Muller de rester en course pour une place européenne. Et dans cette perspective, le prochain match de championnat face à Auxerre s'annonce capitale. Gagner pour continuer à rêver, c'est l'enjeu pour les deux équipes et les Auxerrois. Auxerrois dès la 7e minute se montre dangereux avec cette frappe de l'Aslande qui met en valeur Biancarilli, le remplaçant de Letizie blessé. Biancarilli que l'on avait déjà vu cette saison en Coupe d'Europe à Newcastle. Le premier pétard était donc Auxerrois, mais c'est Metz qui pès sautait la banque dès la 13e minute. Didier Lang surprend tout le monde et en premier lieu Charbonnier en tirant un coup franc directement alors que l'on attendait un centre. Lang, grand spécialiste des coups francs aux 20 mètres, nous offre une nouvelle variété de coupies arrêtées. Le gardien Auxerrois qui avait anticipé le centre prend vite conscience de son erreur, mais il est trop tard. Le mal est fait. Un but d'avance pour le FC Metz à la mi-temps devant 15 000 spectateurs à Saint-Symphorien. Preuve que le public lorrain croit encore au destin européen de s'est protégé. En seconde période, Didier Lang qui jouera l'an prochain au Sporting Lisbonne est tout prêt d'inscrire son deuxième but personnel, mais ça frappe pas au-dessus. Lang déchaîné que l'on va retrouver sur l'aile droite. Il va cette fois choisir de servir Rodriguez. Petit coup de patte de l'Aigbastier et parade réflexe magnifique de Charbonnier. La seconde période est totalement à l'avantage des Lorrains qui se créent une nouvelle occasion, la dernière, avec cette fois Arpinon seul face à Charbonnier. Le ballon va-t-il rentrer ? Non, car Rabarivoni vient le sauver. Mais défaite d'Auxerre, victoire Messines, Joël Muller va pouvoir maintenir ses hommes sous pression quelques semaines encore. 12 000 personnes au stade de la route de Lorient pour voir Rennes en rouge face à Metz en jaune. Rennes célèbre les athlètes en disport en confiant le coup d'envoi du match à Ada Gerschouch, une nageuse médaille à Atlanta et à Barcelone. Le stade de Rennes reste sur 4 matchs sans défaite et ça commence fort avec l'Amber pour Guivarche et un premier arrêt de Biancarelli qui remplace cet isi toujours blessé. Toujours des actions pour Rennes avec cette fois-ci Guivarche, l'homme en forme à la pointe de l'attaque de Rennes. Un tir au ras du poteau de Biancarelli. Les Rennes étaient au vert depuis dimanche à cause de quelques noctambules assidus dans l'équipe. Ce n'était pas le cas de Stéphane Guivarche, c'est encore lui qui a cette belle occasion et que Biancarelli doit mettre au-dessus. Puis au bout d'une demi-heure, Metz trouve des espaces avec surtout Arpinon. Il centre pour Rodriguez et il devance Bandurovic et il ouvre le score pour le FC Metz, figeant le stade de la route de Lorient et trois minutes plus tard, le pire arrive. Arpinon très en jambes à lancer Blanchard. Il a du champ alors puisqu'il a de la place. Il prend le temps de poser son ballon, de viser Pires qui lui est absolument tout seul et lui marque le deuxième but pour le FC Metz 2-0. Dixième but personnel pour Robert Pires cette saison. Le football des Messins, contrairement à celui des Bretons, se base sur le mouvement et ça paye. Deux minutes passent et on retrouve toujours les Messins. Ils profitent des espaces, ils s'ancrent. Voilà maintenant Jocelyn Blanchard à la limite de la surface. Il rentre, il est fauché par Lambert. L'arbitre, M. Bata, donne une faute mais en dehors de la surface. Non pas un pénalty mais un coup franc. Coup franc particulièrement dangereux que tire Lang et que détourne Bandurovic. Une action tout à fait superbe, très beau tir du Messin Didier Lang et très bel arrêt, très belle balle détournée par Bandurovic. Enfin dernière action de la première période, elle est pour Rennes avec une frappe de Lambert qui ne passe pas très loin de la cage Messines. 2-0 en tout cas pour Metz à la mi-temps et au retour on retrouve les mêmes Messins. Pires dans la surface, Lang, un amorti pour Serretzoum mais là la frappe est un petit peu trop dévisée. Et les Rennes reprennent. Jensen, une longue balle précise pour Pierre-Yvendré, une frappe sur Guy Varche qui reprend immédiatement. Et la balle est sauvée par le gardien de Ness. Une bien belle action pour Guy Varche une fois de plus. Le buteur du club, il est efficace en action, il est très fort sur des balles en mouvement. Mais il est aussi très bon sur balle arrêtée, la preuve coup franc pour Rennes. C'est lui qui va tirer, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il s'élance, une frappe d'une violence telle qu'il réussit à réduire le score 2-1 maintenant pour Metz au lieu de 2-0. 21ème but, excusez du peu, pour Guy Varche cette saison, l'homme en forme de Rennes. Les Bretons se remotivent, s'enflamment et on va les retrouver avec encore une fois décidément l'homme à tout faire, l'homme orchestre, Stéphane Guy Varche. Qui va sur cette balle relancée par Carteron après ce dégagement. Et bien retrouver ce ballon, le voilà, position d'Alié droit. Un centre pour qui ? Pierre Yvendré. Un portrait en deux fois, Pierre Yvendré réussit à tirer et ça passe pas loin du tout de la cage de Metz. Mais enthousiasme de courte durée pour les Bretons, Pires pour Arpinon. Pas hors-jeu semble-t-il, c'est en tout cas ce qu'indique l'arbitre de Touche. Une balle pour Lang maintenant, le collectif Metz un frappe encore 3-1, but de Didier Lang. Il a la satisfaction d'inscrire son 3ème but en championnat et on se quitte sur ce score final de 3-1 pour l'FC Metz. Grande désillusion pour les Rennais, Metz se met à envisager une place européenne. Ce qui fait notre force c'est le mouvement, on est toujours en mouvement, on a beaucoup de coffres comme on dit. Et c'est vrai que ce soir, on a joué avec nos armes et ça a payé. L'ambiance de fête à Metz, les Lorrains sont 5ème, Bastia 8ème. Un point d'écart entre les deux équipes, autant dire que ni l'une ni l'autre n'a intérêt à perdre. Et a priori le pronostic est plutôt favorable aux Lorrains. Ils ont l'avantage de jouer à domicile, dans un stade sassymphorien plein, 21 000 spectateurs. Et en plus, ils sont dans une très bonne période, qui correspond au retour de Piresse. Ce qui n'est pas le cas des Corses, qui restent eux sur une série de 4 matchs sans victoire. Début de match tendu. Frédéric Antonetti serait bien sûr très heureux de pouvoir faire jouer à son équipe la saison prochaine, la coupe de l'UEFA. Première action après deux minutes de jeu, ballon dans les pieds de Cyril Roll. Belle percée, malheureusement suivie d'un uppercut qui n'avait pas vraiment sa place sur un terrain de football. Cela lui vaut un carton jaune donné par l'arbitre M. Bouillal. La suite de la rencontre semble à un long round d'observation. A noter tout de même ce coufran de Lang et une bonne tête d'Arpinon qui passe à côté des buts de Fabien Pistot. Coufran rentrant de Didier Lang, bon jaillissement d'Arpinon. Malheureusement sa tête n'est pas vraiment cadrée. 14ème minute maintenant et première belle action du match. C'est finalement Terrier qui ressort ce ballon. Il marche dessus et ça profite à Piotr Zierczewski qui lance en profondeur. Vande de Castel, centre de Vande de Castel. Tête de Drobniak et arrêt sans problème d'André Giancarilli. Le gardien Corse qui remplace Lionel Letizzi. 16ème minute maintenant, les Corses prennent confiance. On les voit à se créer une nouvelle occasion. Vande de Castel tombe dans la surface mais il ne proteste pas. Et pendant ce temps-là, les Messins repartent et ils placent un bon contre. Sylvain Castendutch sur le côté gauche pour Robert Pérez qui a réussi à laisser passer le ballon et à le récupérer. Il est face à deux bastiets, bon dribble. Et Pérez est obligé de concéder un corner. A Metz, les corners, c'est Didier Lang qui les tire. Et celui-ci va être particulièrement dangereux. Il est tiré rentrant et finalement c'est sur la transversale qu'il termine sa course. Drobniak écarte le danger. Mais Fabien Piveteau l'a eu très très chaud sur cette action. Et ce corner de Didier Lang qui a failli réussir le même coup que l'Océrois Diomède mercredi dernier contre Guingamp. 33ème minute maintenant. Beau geste d'Arpinon avec une faute d'Edly qui n'a pas échappé à M. Pouyalt. Coup franc et carton jaune pour Jean-Jacques Edly. Mais apparemment ça ne se passe pas très bien entre les joueurs des deux équipes. Petite explication entre Arpinon et Anto Drobniak. M. Pouyalt rentre au cœur de la mêlée. Et il va être obligé de convoquer les deux capitaines pour calmer un petit peu l'ardeur des 22 joueurs. Maintenant c'est clair, M. Pouyalt ne laissera plus rien passer. Il n'est pas impossible que les deux équipes ne finissent pas la rencontre à 11. Coup franc tiré par Hollande, tête de Rodriguez qui passe au-dessus des buts de Piveteau. Bonne occasion donc, mais pas concrétisé par Bruno Rodriguez. 41ème minute maintenant, retour au jeu. Entre les échauffourés, il en a eu tout de même pas mal. Avec maintenant un bon tir de Jocelyn Blanchard qui passe à côté des buts de Piveteau. Et sur le ralenti on va s'apercevoir que le ballon a été touché par Edly. C'est sans doute ce qui a évité l'ouverture du score. 0-0 à la mi-temps, tout reste à faire pour les Bastiais bien sûr, mais aussi pour les joueurs de Joël Muller. 48ème minute, première action donc de cette deuxième période avec une faute de Zierzewski sur Gaillot. Rien de bien méchant, mais à l'arrivée un coup franc qui est tout de même très bien placé. Et Piveteau place son mur, petite passe de langue pour Rodriguez en force, Piveteau qui repousse, Pierre Essong qui se gêne et le ballon qui passe au-dessus des buts de Corse. Là encore Fabien Piveteau a eu chaud et on va voir sur le ralenti et après les félicitations de Drobniak à Piveteau. Que cette balle a été rabattue par le mur Bastiais et à l'arrivée donc c'est un super réflexe de Piveteau qui permet donc à Bastiais de garder ce score à 0-0. Pierre Essong, eux, se sont gênés, c'est net et apparemment ils s'envolent un petit peu. 53ème minute maintenant, ballon pour Pires, il a fixé 3 Bastiais, ça circule, Blanchard 1-2 avec Rodriguez, tire de Blanchard à côté encore des buts de Piveteau. Mais c'était bien joué, belle talonnade et 1-2 joué à toute vitesse, dommage que la frappe elle ait été moins bien ajustée. 56ème minute maintenant, toujours Pires pour organiser le jeu des Lorrains, Kastendutch, Lang, Pires qui sort ce ballon et finalement c'est Lubomir Murochi qui peut le remonter. Il traverse pratiquement les trois quarts du terrain, Zirzeski récupère cette balle, place un bon tir du gauche sur le poteau, débute de Blancharili. Superbe occasion donc pour les Bastiais, mais là vraiment ils n'ont pas eu de réussite, la frappe de Zirzeski a terminé sa course sur le poteau. C'est reparti, 57ème minute maintenant, avec encore un débordement de Pascal Pierre, centre beaucoup trop long. Enfin c'est pas terminé, récupération Pierre. Pierre, Pires, Pires qui est repique au centre, extérieur du pied, Lang, frappe de Blanchard encore et bon réflexe de Fabien Piteau qui met cette balle au-dessus de ses buts. Bon esprit entre Piteau et Pires, 59ème minute maintenant, longue balle en profondeur, Rodriguez dans les 16 mètres, cherche à centrer. Et dit trop court, tête de Pires et cette fois c'est la bonne, ouverture du sport, 1 à 0 pour Metz. C'est le 11ème but marqué par Robert Pires, évidemment sur le banc et dans les tribunes tout le monde exulte. Et là encore sur cette tête croisée on voit la lucidité de Robert Pires. Les Bastiais vont avoir le mérite de ne pas se décourager. 73ème minute, coup franc, rapidement joué par Moravchik. 1, 2 et ballon encore sur le poteau. Décidément ce n'est pas la journée des Corses. Moravchik voit sa frappe, terminé sa course sur la base du montant des buts de Biancarelli. 88ème minute maintenant, nouvelle occasion, Sierczewski qui a lancé de Rognac. Et encore une bonne sortie d'André Biancarelli. Et finalement on s'aperçoit que c'est Rodriguez et Biancarelli, les Corses de Metz, qui ont fait le malheur de Bastia. Avec notamment cette très bonne sortie du gardien remplaçant de Letizie. Dernière action de cette rencontre, elle est pour Cacheloule. Malheureusement lui place sa balle à côté des buts. Résultat final donc 1 à 0. C'est la fête à Metz, le président Molinari est heureux. Manolo a organisé une chenille avec les petits du club. Les grands, eux, ont fait un tour d'honneur. Biancarelli lui a été tout de même un petit peu torturé. J'aurais plutôt aimé jouer un autre match. Mais c'est vrai qu'au niveau de la motivation c'était, je ne savais pas comment prendre le match, par quel bout. Parce que bon, c'est vrai que quand on passe 9 ans dans un club, on aimerait éviter ce genre de match. Et aujourd'hui Metz a pratiquement gagné sa place en Coupe de l'UEFA. On est très contents au niveau collectif parce qu'on avait une série de 4 matchs qui étaient importants depuis Guingamp. Donc nous avons atteint notre objectif de remporter les 4 matchs. Donc à nous de savourer ce moment présent. Mais il faut savoir que le football, ça tourne vite. J'ai eu la chance de marquer à Rennes mercredi. Ce soir, je récidive. L'important ce soir, bien sûr, c'était de battre Bastia. Avec cette victoire, on les éloigne un peu de nous. Ils sont maintenant à 4 longueurs derrière. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'avenir, elle est entre nos mains. On sait ce qu'il nous reste à faire. Alors le fait que Metz ait finalement moins bien marché, pendant les 6 semaines où vous avez été absent, quelles conclusions vous ont tiré ? C'est sûr que ça me fait plaisir quand on dit que quand Pires n'est pas là, ça va moins bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans ce club. Il y a des jeunes qui demandent qu'à jouer, avoir leur chance. Et à partir de là, moi, c'est vrai que j'étais un peu embêté. Parce que quand on est joueur professionnel d'être absent 6 semaines, c'est très dur. Bon, maintenant, je fais tout pour oublier cette blessure. Depuis samedi dernier, Nice rêve. Nice rêve à ce tour d'honneur avec la Coupe de France, à ce dernier match de la saison à domicile, avant la Coupe d'Europe la saison prochaine. Les héros du parc sont presque tous là, manquaient l'appel. Honorati, Valenconi blessé et Sabini. De bas à lui et sur le terrain, d'entrée et en face, il y a tout de même un FC Metz très motivé qui peut toujours accrocher une place européenne. 8e minute, Kubica cherche une solution derrière. Thierry Deneff frappe tendue et Biancarelli accompagne le ballon en sortie de bout. 12e minute, Debas. Il y a du monde devant lui. Debas, il décale Kubica. Kubica, il s'enfonce dans la surface de réparation. Faute de Song. Et M. Kalt n'hésite pas. La faute sur Kubica est évidente. Les médecins ne protestent pas. Pénalty. Le public exulte pour le tirer James Debas. Attention, c'est parfait. Premier but pour Nice. Et la soirée de fête se poursuit de la meilleure des façons. Le pénalty de Debas est imparable. Nice toujours 23e minute. Kubica virevoltant depuis le début. Encore en retrait pour Thierry Deneff. Mais cette fois, le tir est nettement à côté. Une demi-heure de jeu. Coup franc dangereux. Gomis au deuxième poteau. Tête de Fugin. Et Biancarelli est bien sortie. La tête de Fugin est très bien placée en coin. Mais Biancarelli s'est détendu pour contrer. Les médecins sont timides. Coup franc tout de même de Rodriguez. Ça transperce le mur. Mais c'est loin du but de Robin Huck. Deux minutes plus tard, Metz sort les griffes contre De Pires. Robert Pires arrive à centrer pour Stéphane Adam qui pivote. Huck est bien sorti. Courageux. Il écarte le danger. Et là, Ola dans la tribune sud du Stade du Rail. Le match s'enflame. Metz repart à l'assaut. On joue tout de même l'Europe. Côté Lorrain. Centre dans le paquet. Huck s'impose. Une nouvelle fois. Ça s'enchaîne à toute vitesse maintenant. Giorgia. Centre. Dégagement de Song. Castendutch sort le ballon. Attention. Pressing de De Neff. De Neff récupère pour Calégari l'arrière-droit. Calégari qui dribble. Qui s'enfonce. Centre de Calégari. Tête de James de Bas. Biancarelli écarte enfin l'orage. Peut-être pas pour longtemps. Les miçois sont euphoriques. Calégari au centre. La reprise de Kubica comme elle vient. 2 à 0 pour Nice. A quelques minutes de la mi-temps. Le buteur c'est Kubica. Et ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu un tel score à la pause. Au stade du rail. Les aiglons sont toujours sur un nuage. Au retour des vestiaires. Nice domine. Metz procède en contre. Corner pour la frappe de Blanchard. Robin Huck est bien calé sur ses jambes. Nice au couffrant. Gomis tête de deux battre au décroisé. C'est spectaculaire. Et ça récompense. Un public fidèle mais si souvent frustré. Le rush de Thierry De Neff. Un grand pont au passage. De Neff dans la surface. Biancarillier sorti. Haute. M. Calte désigne encore le point de pénalty. Deuxième pénalty pour Nice et pour James Debas. Et cette fois c'est à droite. Troisième but de Nice. Deuxième pénalty de Debas. Là encore complètement imparable. 3 à 0 pour les vainqueurs de la Coupe de France. Metz a pourtant besoin de points. Mais Nice est trop fort. Ils sont encore dangereux. Kubica. La lutte avec Gaillot. Kubica qui s'entre. Dégagement de Pierre dans sa ricoche. Attention Debas en embuscade. Frappe de Debas à côté. En fait il est blessé. James Debas il n'a pas pu frapper comme il voulait. Le leaderien du gym. Il voit de bas. C'est bientôt fini M. Calte n'a pas sifflé. Mais le terrain est envahi alors qu'il reste encore quelques minutes à jouer. Les supporters ont sauté les barrières. Ils sont heureux et le match est interrompu. Bravo aux niçois qui ont su si bien remercier leur public. La plus belle fête depuis bien longtemps ici au Stade du Rail. Deuxième tour d'honneur de la soirée emmenée par Salimi. Le Stade Saint-Symphorien est plein. Plus de 21 000 spectateurs pour le match le plus important de la saison. L'équipe Messines est au complet avec le retour de Didier Lang. Tout est prêt pour une grande fête. Face au Grenadille, condamné à la deuxième division. Mais attention, le week-end dernier Nice également relégable à Batumès. 3-0. Début de match contracté côté Messin. Pires dans la surface. Attention et Lille finalement dégage en catastrophe. Metz se contente pour l'instant d'approche timide. Coup franc de Lang. Lang frappe écrasée. Récupération Blanchard. Mais Aubry s'impose. Lille sans pression qui ose, qui contre-attaque. Colos. Centre de Colos. Cérésdoum laisse filer Abed. Pour le jeune Landra, tire vicieux. Letizy se couche. Metz semble tétanisé par l'enjeu. Peut-être sur coup de pied arrêté. Corner de Didier Lang. Claquette d'Aubry qui n'est pas surpris sur ce coup-là. Et les Moulois dégagent encore. Nouveau coup franc pour Metz. La seule solution pour l'instant. Didier Lang encore au-dessus. Décidément, ça ne veut pas rentrer. C'est difficile pour Metz. Dégagement d'Aubry. Et c'est la mi-temps. Retour des joueurs messins sous les cyclés vers leur vestiaire. Ils n'ont pas montré grand-chose. Il faut tout donner en deuxième période. 62e minute. Une de Adam Blanchard. Et Rodriguez qui pousse le ballon du bout du pied dans le but d'Aubry. C'est l'explosion dans le public. Après plus d'une heure de frustration. Le but tant attendu pour jouer peut-être cette Coupe Europe. Aubry regarde Médusé. Le ballon de Rodriguez entrer dans son but. 1-0. Metz enfin libéré. Le ballon pour Pires. Pires temporis pour centré. Rodriguez manque. Adam frappe du gauche. Et c'est à côté. Il y avait la possibilité de creuser l'écart sur cette action. Il reste 10 minutes à jouer. Le match est crispé à nouveau. Lille en profite pour contrer. Mais Zoli s'enfonce tout seul. Mais tire sans conviction. Toujours 1-0. Land pour donner une nouvelle impulsion. Long ballon dans la course de Adam. Bon retour de Carez. Dégagé en corner. Le public rêve déjà. Superbe ambiance. Quelques minutes à tenir pour Metz. A quelques minutes de l'Europe. Et Lille fait passer des frissons avec cette nouvelle contre-attaque. Centre de Landre. Récupéré par Banjak. Tire à côté de Banjak. Soulagement côté Messin. Et c'est terminé. Courte mais précieuse victoire. Contre un rempli. Les supporters sont aux anges. Les joueurs effectuent un tour d'honneur pour remercier le public. Ils sont européens. Ça fait deux années de suite. Les garçons bien mérités. Ils ont su aller arracher une victoire face à une très bonne équipe de Lille. Et je crois que maintenant on va faire la fête. Et pendant que les joueurs débouchent le champagne dans les vestiaires, la saison se conclut en beauté avec un superbe feu d'artifice. Saint-Sinforien est en fête. 5 matchs, 5 stades pour un rêve européen. A 19h59 pour Bordeaux, Metz, Auxerre, Bastia et Lyon, une soirée de suspense commence. Résumons. La France a droit à 4 représentants en couple UEFA. Une place reviendra au club qui ratera la Ligue des Champions, Nantes ou Paris. La deuxième place est déjà réservée par Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Il reste deux derniers strapontins, deux places que convoitent 5 clubs qui vont donc entamer une lutte à distance au cours de ces 90 minutes. Au moment du coup d'envoi, c'est Bordeaux et Metz qui sont dans le bon wagon. L'Olympique lyonnais est certainement celui qui a la tâche la plus difficile pour être européen. Les Lyonnais doivent compter sur des contre-performances de Metz, d'Auxerre ou de Bastia. Et en plus bien sûr, ils doivent battre Marseille. Ça part plutôt bien. Première minute, première action donc et premier but pour Alain Cabeguillard. Joie de Bernard Lacombe. Tout va très vite à Gerland. Septième minute maintenant, nouvelle action entre Cabeguillard et Maurice. Plat du pied, Coque est battu pour la deuxième fois de la soirée. Deuxième joie pour Bernard Lacombe. Deuxième but pour Maurice cette saison. 13 minutes de jeu, les Bastia de Frédéric Antonetti qui se déplacent à Rennes obtiennent un coup franc. C'est Moravchik qui frappe le coup franc. Pandurovic n'a pas bougé. 1-0 pour l'écorce à l'extérieur. Le ballon enveloppé du Slovaque a laissé sa réaction Pandurovic. Et ce but de Moravchik vaut de l'or. Après un quart d'heure de jeu, Bordeaux, Metz et Auxerre qui font 0-0 n'ont qu'un point de plus. Bastia lui en compte 3. Du coup, les Corses remontent tout le peloton et se retrouvent européens en compagnie de Bordeaux. Au stade Saint-Symphorien à Metz, ça ne va pas très bien pour les Lorrains. Ils jouent particulièrement mal. Et finalement, ce sont les Lillois qui sont les plus dangereux. Avec notamment Landrin qui oblige Letizy à un très bel arrêt. Muller s'inquiète. Les Bordelais en blanc en déplacement au Havre doivent gagner pour être maîtres de leur destin. Les hommes de Courbis attaquent franchement et se créent une première occasion avec Papin. Repoussé par Reveau, Bordeaux, Domine. A Gerland, tout va bien pour les Lyonnais. Ils ont marqué un troisième but à l'arraché par Franck Gava. 3 à 0. Les gestes devenus habituels pour Bernard Lacroix. 19e minute maintenant. Débordement de Ludovic Diouli. Il embarque bien toute la défense. Tire croisé. 4 à 0. C'est le 14e but de Ludovic Diouli. Il n'a pas regardé Copke. Et il marque là un but imparable. 24e minute. Les Lyonnais sont sur la cadence d'un but tous les 5 minutes. On retrouve Cocard sur l'aile droite. Centre. Maurice laisse passer. Diouli a juste une nouvelle fois Copke. 5 à 0. Ludovic Diouli a donc marqué son 15e but. pas mal pour un jeune qui n'était pas titulaire au départ de la saison. Et puis 28e minute maintenant. Pratiquement le même que celui de tout à l'heure. Maurice marque le but du 6 à 0. C'est pratiquement un record qui se prépare à Gerland. Les Marseillais ne sont pas du tout dans le match. Une demi-heure de jeu au Havre. Bordeaux à l'attaque. Avec Ibrahima sur le côté droit. Un centre. Une reprise de Jean-Pierre Papin qui ouvre le score. 16e but de la saison pour JPP. Grosse joie pour Courbis qui rêve d'offrir l'Europe aux Girondins avant de partir à Marseille. Vous l'avez compris à la réaction de Giroud. Ça ne se passe pas très bien pour les Oserrois. Auxerre face à Nice. 34e minute. Ballon récupéré par Saïb. Centre tête de Taribo Ouest. 1 à 0. Premier but marqué cette saison par le jeune Nigérian. Il a bien saisi sa chance. Et Ballonconi n'a absolument rien pu faire. Taribo Ouest envoie les Bourguignons au paradis. Car si Bordeaux qui mène paraît intouchable, c'est Oserre qui s'empare de la 2e place européenne. Les Oserrois rejoignent Yalé Bastien. Mais possèdent une meilleure différence de but. Metz de son côté s'est fait doubler et par Bastien et par Oserre. À Lyon bien sûr, plus question de suspense pour le résultat final. C'est une petite promenade de santé qu'effectuent les Lyonnais. Belle combinaison encore. Et à l'arrivée, festival d'Alain Caveglia qui passe toute la défense en revue et marque son 19e but de la saison. 7-0. On joue les arrêts de jeu de la première période au Havre. Bordeaux mène 1-0. Corner pour Bordeaux. Les Havrés veulent protéger le ballon. Ballon récupéré par Miku qui marque. 2-0 juste avant la pause. Grosse opération pour les Bordelais. Frédéric Antoniti pousse ses joueurs pour qu'ils marquent un 2e but. Celui-ci arrive juste avant la mi-temps. Franck Vandecastel profite d'une erreur de Michael Silvestre. 2-0 juste avant le retour aux vestiaires. Tout se passe bien donc pour Bastogne. Mais à la mi-temps, les heureux élus sont donc Bordeaux et Auxerre. Mais tout le monde peut encore rêver, y compris Lyon qui grâce à son exceptionnel carton vient de reprendre 7 buts de Gaulle à Vérage à Metz. Un but de plus et les Lyonnais n'auront même plus besoin d'une défaite de Metz pour les dépasser. Retour à Gerland. Les Lyonnais ne pensent donc plus qu'à une chose, améliorer leur différence de but. Ça peut servir. 56e minute maintenant. Ballon sur l'aile droite pour Cocard. Centre de Cocard pour une tête piquée de Ludovic Diouli. 8 à 0. Il marque son premier triplé de la saison. A Metz, les Lorrains se font peur face à Lille. Il reste une demi-heure à jouer. Bruno Rodriguez dans l'embuscade. Trouve la faille. 1 à 0. Délire au stade Saint-Symphorien. Joël Muller sur son banc de touche apprécie. C'est le but de la libération pour les Lorrains. Le FC Metz retrouve enfin sa place européenne. Mais la position des Lorrains reste fragile. Une égalisation lilloise et tout le monde repasse devant Metz. Aussi bien Auxerre, Bastia que Lyon à la différence de but. Les Bourguignons courent après leur deuxième but. Le rédégagement de Valanconi. Violo qui sert Diomède. Belle ouverture pour Sabri Lamouchi. Balle piquée. Valanconi est battu 2 à 0. Giroud tient cette victoire par deux buts d'écart. Avec leurs deux buts d'avance, les Bordelais au Havre peuvent voir venir. Gralac est tout prêt d'inscrire le troisième but bordelais. Les Havre et dans la foulée manquent un pénalty par Bertin. Pénalty également à Auxerre. Mais c'est Louis Gomis qui le réussit, celui-ci. 2 à 1 pour les Bourguignons. Arène, Bastia mène toujours 2 à 0. C'est insuffisant pour l'instant. Mais les Corses restent à l'affût. Et joue bien. Moravchik récupère le ballon dans les pieds de Carteron. Serre Gropjnac 3 à 0. Et 18e but pour Anton Gropjnac. Son dernier sous le maillot Bastia. Puisqu'il rejoindra Lens la saison prochaine. La réaction des Rennes qui, à 8 minutes de la fin, saument l'honneur sur ce centre. La reprise est signée à Jean-Claude Darcheville. 3 à 1 pour Bastia. A Auxerre, les joueurs de Giroud forcent pour marquer le troisième but qui leur permettrait donc de remporter ce match par deux buts d'écart. Centre de l'Aslande, tête de Marley, tête de Sibierski. Si c'est la bonne, 3 à 1 pour Auxerre. Le contrat est partiellement rempli. Devant son ancien public Avré, Ibrahim Ba quitte le terrain. C'est son adieu au championnat de France puisqu'il jouera l'an prochain en Italie. Les Avré profitent des arrêts de jeu pour réduire la marque grâce à Samson. Mais les Bordelais l'emporteront deux buts à un. Les Giroudins, joueurs intenses sur le bancouche Bordelais, les Giroudins sont en UEFA. Même chose pour les Messins, même si cela a été particulièrement douloureux. Bordeaux et Metz sont donc les lauréats de la soirée. Pour être européens hier soir, il n'y avait pas de droit à l'erreur. Les cinq équipes qui convoitaient les deux places ont toutes gagnées. Bouquet final pour les Messins et paradoxe d'un match, peut-être le moins spectaculaire de la saison. Et pourtant la victoire la plus importante de l'année, le FC Metz, en s'imposant 1 à 0 face à Lille, obtient à l'arracher un ticket pour l'Europe. Un match nul ou une défaite et c'était raté. Alors on ne pouvait rêver meilleure fin de championnat. Je crois que l'Europe, oui, c'est très important pour tout le monde, pour le club, pour les dirigeants, pour le président, pour l'entraîneur, surtout pour les joueurs. A partir de là, quand on a goûté une fois à l'Europe, on a envie, la saison qui suit, d'y regoûter. Et la preuve, c'est que Metz a grandi et a beaucoup d'ambition. Une action, un but de Bruno Rodriguez. Voilà pour la fiche technique d'un match totalement figé où il ne s'est pas passé grand-chose. D'un côté, les Grenats jouaient leur saison sur 90 minutes. De l'autre, les Lillois pouvaient espérer une place en repêchage pour le maintien en première division. Lille qui aurait pu, sur cette action, trouver l'égalisation. On n'a pas tenu compte de sa position parce que la leçon qu'on a prise la semaine dernière à Nice nous avait montré qu'il n'y avait rien d'acquis. On savait qu'il fallait gagner. On a eu très peu d'occasions. On gagne sur un point de vue de Bruno Rodriguez. Ils ont eu l'occasion d'égaliser en fin de match. Je crois que cette année, il était dit que dans les deux dernières journées, on aurait la réussite pour pouvoir aller jusqu'au bout. Le FC Metz termine ce championnat à la place de cinquième derrière Bordeaux, Nantes, Paris et Monaco. Jourons une Coupe d'Europe l'année prochaine. Monaco et Paris, la Ligue des champions. Nantes, Bordeaux et Metz, la Coupe UEFA. En compagnie de Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Qualifiés pour la Coupe Intertoto, Auxerre, Bastia, Lyon et Montpellier. Et voilà, pour être complet, sachez que descendront en deuxième division, Caen, Nancy, Lille et Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada